Alors voilà, on avait terminé par ceci. C'était un objet à état multiple. Ça, vous n'avez pas le document, mais je vous le remontre ici. Vous avez ici l'objet à état multiple qu'on avait créé, avec plusieurs images qu'on avait réunies ensemble dans un système qui s'appelle l'objet à état multiple. Et donc, quand on va dans le menu fenêtre, objet interactif, et qu'on va jusque état d'objet, on voit que cet objet à état multiple contient trois images, et on avait créé des boutons qui permettaient de passer à l'image suivante. Donc typiquement, pour un diaporama, c'est très intéressant, les objets à état multiple, parce que si vous essayez de les créer par les diaporamas, par le système habituel de programmation des boutons, quand vous avez beaucoup d'images, ça devient très très compliqué, alors qu'avec le système d'objet à état multiple, c'est plus facile. Donc, en gros, ce que ça donne, si je vais dans le menu fenêtre, objet interactif, aperçu de l'interactivité EPUB. Je vais agrandir la fenêtre ici, et lancer avec le petit bouton de lecture. Donc ça, c'est le petit rappel de ce qu'on a fait la fois passée. Un diaporama où on passait à l'image suivante, grâce au bouton image suivante. Le bouton image précédente, au départ, n'apparaissait pas, puisque ça n'a pas de sens qu'il apparaisse. Il apparaît une fois que je suis passé à l'image suivante. Voilà. Donc, image précédente, image suivante. Et voilà. Et on avait fait en sorte que ça puisse se tourner en boucle. Ça ne s'arrête pas quand on arrive au bout du diaporama. Ça, c'est dans les paramètres du bouton. Il y a une fonction pour que ça s'arrête quand on arrive au bout ou pas. Donc, très pratique. Vous pourriez avoir 50 images, 150 images. Ça marche. Sauf qu'on avait vu que pour l'utiliser dans un PDF interactif, il fallait l'exporter en format SWF. Donc, au format Shockwave Flash. Voilà. Flash Player. Et puis, cet export SWF, il fallait l'importer dans un autre document InDesign. Et là, on arrive à mettre le diaporama interactif dans un PDF interactif. Parce que ceci est normalement prévu quand on fait des pages HTML ou des magazines interactifs. C'est du HTML aussi, une certaine sorte de HTML avec un manifeste au début. Mais enfin, c'est une sorte d'HTML, les magazines interactifs. C'est prévu pour faire de l'HTML, ce système-là. Quand on exporte de l'HTML au départ d'InDesign, d'une manière ou d'une autre. Et donc, ce n'est pas prévu de pouvoir intégrer ça dans un PDF interactif. Donc, il y a la petite astuce qui est connue qu'on trouve sur le web quand on cherche un peu. C'est d'exporter ça en site Flash. Et le Flash, c'est vraiment la programmation des PDF interactifs pour l'instant. On parle que le PDF interactif va évoluer vers le HTML. mais ce n'est pas encore le cas. Et donc, le Flash peut être intégré à un document InDesign exporté en PDF interactif. C'est ce qu'on avait testé la fois passée. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est quelque chose comme ceci. C'est très vite fait, mais c'est une approche un peu différente. Quand je regarde mon, ici, aperçu de l'interactivité EPUB. Voilà. Alors, le principe, c'est que quand je clique sur les images là, ça fait apparaître cette image là en grand. Voilà. Donc, la différence ici, c'est bien sûr que vous avez dès le départ une vue d'ensemble en petite miniature de la totalité du diaporama. Vous allez voir, c'est très très facile à faire. On va faire ça ensemble. Alors là, j'ai fait en sorte que ça apparaisse quand on clique, mais on va peut-être faire une petite variante. On va faire en sorte que les images apparaissent quand on survole. Comme ça, ça demande moins de manipulation à l'utilisateur. Bon, bien sûr, pour une tablette, ça ne marche pas. Mais de toute façon, les PDF interactifs ne marchent pas sur les tablettes. Donc, typiquement ici, ce qu'on fait, c'est une approche de la programmation dans InDesign. Ça ne fonctionnera que dans les PDF interactifs. Mais un PDF interactif, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un PDF interactif ? Eh bien, vous pourrez, et vous serez obligé d'ailleurs, la charte graphique que vous allez concevoir, vous allez la rendre interactive pour la présentation, pour une espèce de PowerPoint où tout n'apparaît pas dès le départ. Vous faites apparaître les choses au fur et à mesure. grâce à des boutons. Également, pour votre entreprise, éventuellement, vous pouvez mettre un ordinateur à l'accueil. Et les gens peuvent... C'est une borne, quoi. Ça peut être une borne interactive qui présente l'activité de l'entreprise. Et peut-être pour se guider dans l'entreprise aussi, les différents bâtiments. Enfin, voilà, ça peut être déjà utile de présenter une borne interactive. Également, si vous faites des salons, si vous avez des stands dans des salons, vous pouvez faire des bornes interactives en PDF interactif. Les gens, quand ils vont manipuler l'écran, ne vont pas voir que c'est un PDF interactif puisqu'il sera plein écran. Donc, que ce soit programmé en HTML ou PDF interactif, il n'y aura aucune différence. Le PDF interactif est quand même plus facile que de faire de la programmation HTML. Il y a beaucoup moins d'occasion que sa foire, en fait. Donc, pour démarrer, pour ceux qui ne connaissent pas encore bien le web, ça peut être bien, quoi. OK. Donc, je vais enregistrer ça dans le dossier d'aujourd'hui. Ça, c'est mon petit test. Et on va le refaire ensemble. Et on va le faire ensemble. Ok.